Déjà, je tiens à remercier l'association Paris Joc pour cette soirée. Enfin, ça ressemble aux premières parties, comment on va dans un spectacle ou quand on va regarder un one-man-show, sauf que ce soir, il y a deux premières parties. Moi, je vais vous parler de comment rendre vos applications plus tolérantes aux panne avec le patin. Alors déjà, qui c'est qui connaît ce patin ? Qui c'est qui l'a déjà utilisé ? Alors, une ou deux, trois personnes. Enfin, c'est un patin, moi je trouve que c'est un patin qui est très intéressant. Quand j'ai découvert, je me suis dit pourquoi je ne connaissais pas ce patin avant. Et je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de gens qui le connaissaient et qui ne l'utilisent pas surtout en visant. Donc voilà pourquoi je suis là ici ce soir. C'est pour vous faire un retour d'expérience sur ce patin. Donc, je m'appelle Moulou Mousine, je suis consultant Scala chez Swat. Ça fait à peu près un mois que j'ai commencé à faire le Scala. Avant que je faisais le développement, j'ai réussi deux autres. Et comme je vous ai dit, on va parler pendant les 15 minutes du patin en circuit de barrière. Alors, un circuit de barrière, c'est ça. C'est un disjoncteur. Donc, vous savez tous ce que c'est. C'est un dispositif de protection dont la fonction est d'interrompre le courant électrique en cas de temps. Donc, pour protéger le courant électrique, enfin, pour protéger que la panne ne soit pas propagée en dehors du courant électrique. On va voir comment est-ce qu'on peut utiliser le même principe derrière le circuit de barrière dans les applications. Alors, qui c'est qui travaille dans les applications qui ont besoin de se connecter à aucun service extra ? C'est-à-dire, pas besoin de base de données, pas de web service, pas de système d'appuie, pas de distribuie sous personne ? Qui c'est qui travaille dans les architectures micro-services ? Donc, les problèmes qu'on va évoquer, ils sont plus importants dans les architectures micro-services. On va voir pourquoi. Et du coup, vous faites quoi quand votre base de données, votre service met beaucoup de temps à rendre à contre ? Parce qu'il est surchargé ou bien parce qu'il y a une autre réseau. Est-ce que votre application prévoit un comportement à part retourner une exception à utiliser ? Alors, est-ce que vous faites quelque chose dans votre application ? Qui c'est qui le fait ? Personne. Personne, ok. Donc, en fait, quand il y a quelque chose qui ne vient pas au niveau d'un service externe, ce n'est pas performant pour nos applications dans le sens où ce n'est pas nous qui gérons, ce n'est pas nous qui contrôlons le service externe. Donc, on ne sait pas combien de temps on va prendre dans la résolution du problème. Et pendant tout ce temps-là, on continue à appeler un service qui est par terre ou qui est surchargé. Donc, ce n'est pas performant pour nos applications dans le sens où on va utiliser des ressources système. Donc, on va utiliser les frais et on va révoluer de la mémoire pour stocker le résultat après pour des appels qui, au final, vont se terminer en erreur. Pire encore parce que, figurez-vous, les applis qu'on utilise aujourd'hui, c'est des applis qui, pour la plupart, font des appels bloquants. Et c'est des appels qui ne vont pas retourner une erreur quand les traitements de l'autre côté n'est pas terminés. Donc, pour ne pas bloquer infiniment en cas d'erreur, on configure nos appels avec ce qu'on appelle le timeout. Donc, si l'appel n'a pas retourné un résultat au bout de ce timeout, on retourne une exception. Donc, non seulement on utilise ces ressources pour retourner une erreur, mais on va l'utiliser beaucoup plus longtemps qu'un appel qui aurait pu se terminer en erreur. Donc, ce n'est pas performant pour vos applications. Si vous êtes à un moment à 30% ou 20% de ressources qui sont en train de faire un web sur un service qui est parfait, ce n'est pas performant. Et on va se rendre compte que ça cause encore des problèmes plus graves dans ce qu'on appelle le cascading failure. En fait, est-ce que ça ne vous est pas arrivé que votre application crache et que vous avez eu du mal à identifier la source du problème et qu'au final, c'est le fait qu'une application, vous n'utilisez qu'un service externe qui n'est pas à faire, c'est lui qui a causé le crash de votre application. C'est exactement ce qui se passe dans ce qu'on appelle le cascading failure. C'est le fait qu'une application crache le comparateur et qu'il engendre avec elle, qu'elle entraîne avec elle le crash d'une partie du système d'information. C'est l'effet des dominos. Et ça, quand ça arrive, c'est très dur à identifier. On n'a pas beaucoup de moyens pour éviter ça. Donc, on va voir comment la mise en place du pattern circuit-vacard va nous aider à mieux gérer ce problème. Ce n'est pas la solution magique qui va vous permettre de résoudre tous vos problèmes, mais ça va vous aider à mieux les identifier, mieux les gérer. Donc, l'idée derrière, elle est très simple. Le principe, c'est de retourner une exception le plus possible quand on sait qu'un appel va se terminer en erreur, ou va retourner une exception. bien, qui va prendre beaucoup de temps. Donc, c'est le principe de ce qu'on appelle les espaces. Il vaut mieux ne pas faire un appel et retourner une exception directement à l'utilisateur que faire un appel qui va se terminer probablement en erreur et qui va prendre beaucoup de temps et qui va gaspiller vos ressources. Donc, on va cracher le plus tôt possible et on va gérer l'erreur autrement. Donc, comment est-ce qu'on va faire ? Donc, au lieu de faire l'appel directement depuis un service A vers un service B, l'appel va passer via le circuit de barcaire. Donc, c'est lui qui va réduire l'état de santé du service externe et celui qui va savoir si le service externe est en mauvaise posture ou non. Donc, initialement, quand tout va bien, le circuit de barcaire est fermé. Donc, il a l'état de close. Et quand un certain nombre d'appels commence à se terminer en erreur ou se terminer en time-out, à ce moment-là, on ouvre le circuit de barcaire et on ne laisse pas passer les appels. Donc, on retourne des exceptions directement. On gaspille plus l'eau sur ce système et on est plus partant. Et c'est exactement ce qui se passe dans le disjoncteur. C'est le même principe. Sauf qu'au cas du disjoncteur, c'est nous qui allons l'actionner pour le refermer. On ne veut pas qu'on fasse la même chose ou la même chose au niveau de nos applications. On veut que le circuit de barcaire, qui débute lui-même, que la panne a été résolue et qui se ferme à nous. Bon, comment est-ce qu'on va faire ? Bon, pour récapituler, le circuit de barcaire, il commence initialement avec l'étape close. Il laisse passer tous les appels vers le service externe. En fait, il a un compteur de nombre de résultats qui sont terminés en erreur. Enfin, quand un appel se termine en erreur, le compteur s'incrémente. Quand un appel se termine en success, le compteur se décrémente jusqu'à zéro. Donc, quand ce compteur atteint une certaine valeur qui est configurable, ce qu'on appelle le Max Payure, à ce moment-là, le circuit de barcaire s'ouvre et il ne laisse plus passer les appels vers le service externe. Donc, supposons, donc, présumons, que le service externe n'est pas fait. Ça peut ne pas être le cas. Si, par exemple, le service est surchargé, du moment, ça peut lui éviter une crash si on lui laisse souffler pendant un peu de temps et traiter les messages qu'il a déjà remplis. Et aussi, on se protège nous-mêmes contre une panne de conseil de service et contre le problème du casque qu'elle dit. Donc, après un certain temps, la panne, elle peut être résolue. Donc, à ce moment-là, pour le sortir de barcaire, il ne sera pas ouvert infiniment. Il sera ouvert pendant un certain temps qu'on configure qui s'appelle le Reset Timehouse. Et après ce temps-là, il passe à un autre état qui s'appelle le Half Open. Donc, il ne sait pas est-ce que la panne a été corrigée ou non. Il ne sait pas est-ce qu'il va se refermer ou est-ce qu'il va se réouvrir à nouveau. Et donc, il va laisser passer un seul appel au service install. Et c'est le résultat de cet appel-là qui va nous permettre de déduire est-ce qu'on va se refermer ou bien est-ce qu'on va se réouvrir. Voilà comment rendre vos applications beaucoup plus tôt entrepaines par rapport à ce que vous faites aujourd'hui. La mise en place, elle est très simple parce que ça ne va pas vous impacter vos applications. Et en termes d'implémentation, il y en a beaucoup. Mais les plus utilisées en gros sont l'implémentation d'ACA et celle de Netflix, donc celle de Street. On va voir un exemple avec l'implémentation d'ACA. Donc, vous initialisez votre objet sur le site d'ACA avec toute la configuration que j'ai cité tout à l'heure. Donc, le Max Payure qui est installé à la séquence et le Call Timer. Donc, si l'appel dépasse à ce moment-là des 10 secondes, on considère que c'est une erreur en incrément de le compteur. Et après, la durée pendant laquelle le circuit de vacaire sera ouvert. Donc, dans ce cas-là, c'est une minute. Et l'utilisation, il est très simple. Donc là, c'est un appel qui est sans circuit de vacaire. Pour faire l'appel avec le circuit de vacaire, on va encasuler l'appel dans un objet Callable. Donc, un Callable, c'est un objet c'est une base qui a pour vocation d'être exécuté dans un train. Et on va appeler la méthode Call with circuit de vacaire sur notre objet circuit de vacaire. Et là, l'appel va passer via circuit de vacaire. Il va enregistrer les appels qui sont en erreur, qui sont en success, etc. Cet exemple, il n'est pas très adapté pour être utilisé avec les vacaires. Donc, c'est un peu autre chose. Enfin, l'imprémentation à Callable n'est pas adaptée pour être utilisé dans le cas-là parce que les ondes en ce cas-là, il est beaucoup plus simple. Donc, on fait juste un call avec le circuit de vacaire et on encapsule l'appel dans un objet qui sort. Donc, en termes d'avantages, en cas de panne sur vos services externes, vous allez répondre beaucoup plus rapidement que ce que vous faites aujourd'hui parce que dès lors que le circuit de vacaire est ouvert, vous allez retourner des exceptions directement à vos clients. Vous allez être plus performant parce que vous allez beaucoup mieux utiliser vos ressources, les ressources dont vous disposez. Vous protégez contre les problèmes des cascades et des heures et puis, vous pouvez enregistrer vos applications de supervision parce que vous pouvez afficher des métriques, des monitorings dans des applications pour dire voilà l'état de ce sorti de vacaire, voilà l'état de ce sorti de vacaire. Est-ce qu'il est ouvert ou est-ce qu'il est fermé et quel est le nombre d'appels qui sont terminés en erreur et qui sont terminés en success. Donc, en termes d'inconvénients sur les implémentations qui existent aujourd'hui, on a une impossibilité de filtrer les exceptions c'est-à-dire s'il y a une exception fonctionnelle on veut la filtrer on ne veut pas que le sorti de vacaire la compte sur les implémentations qui existent aujourd'hui malheureusement et on ne peut pas faire ça par exemple si vous voulez insérer une nouvelle ligne dans la base de données et que la colonne est unique donc le sorti de vacaire va compter cette exception ce n'est pas une exception technique mais il va la compter en même temps. On n'a pas un moyen aujourd'hui de retourner l'exception sans la compter au niveau de circuit de vacaire donc c'est pour ça vous pouvez facilement modifier les implémentations qui existent toujours plus. Voilà, donc moi je pense que ça peut être le plus bénéfique pour vous Essayez-le, d'ailleurs. Voilà. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.